Bienvenue sur Work in Process, le podcast dédié aux entrepreneurs qui veulent bosser moins mais mieux en ayant une croissance pérenne. Alors, si vous voulez allier croissance et sérénité, performance et flexibilité, abonnez-vous. Ce podcast va devenir votre outil préféré. Je suis Marino Barret, business designer. Ma passion ? Décortiquer vos problèmes et vous proposer des solutions innovantes et performantes. Bienvenue dans l'aventure. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Work in Process. La semaine dernière, on a vu qu'il vous fallait trois systèmes pour faire tourner un business en ligne. On n'oublie pas qu'un bon système, c'est basé sur l'humain avant tout et sur une bonne expérience utilisateur. Surtout si on bosse à plusieurs. Que ce soit des prestataires, des collaborateurs ou vos clients, l'échange est au cœur de tout. Alors, comment faire pour donner des feedbacks constructifs et permettre à chacun de s'améliorer ? C'est ce qu'on va voir cette semaine. A la fin de l'épisode, vous aurez une méthodologie complète pour générer des feedbacks empathiques, motivants et pertinents. Je vais aussi vous partager une de mes techniques préférées pour transmettre vos feedbacks simplement. Et qui fait que dans une grande majorité des cas, ils sont bien pris par la personne qui les écoute. En ce moment, on voit fleurir sur les réseaux sociaux des posts autour de la culture du feedback. Alors, un feedback, ça consiste à donner un retour à une personne ou à une équipe qui va réaliser une action. Le but, c'est de permettre à l'intéressé de corriger ou d'améliorer son approche. Le feedback, c'est génial quand c'est bien fait. Parce que ça favorise l'écoute, la collaboration, la prise de recul et le passage à l'action. Et c'est valable pour tout le monde, que ce soit vous vers les autres ou les autres vers vous. La culture du feedback, c'est très démocratisé dans les pays anglophones. En France, ça arrive timidement, mais je suis persuadée que si on s'y met tous, on peut très facilement faire des merveilles. Alors, la première chose que je voulais voir avec vous, c'était toutes les mauvaises pratiques à ne surtout plus faire quand vous voulez faire un feedback. Profitez-en pour compter les points et voir si vous en utilisez une ou plusieurs. Côté mauvaise pratique, quand on fait un feedback, la pire, je crois, c'est celle qu'on fait sous le coup de l'émotion. Ensuite, il va y avoir les feedbacks qui se concentrent sur le passé. Vous savez, c'est ce type de message où il y a marqué « Tu te rappelles il y a dix ans quand tu as reversé ton café sur ma chemise ? » C'est exactement ce type de message-là qu'il faut éviter. Ensuite, une autre mauvaise pratique à éliminer immédiatement, c'est aller tomber sur les gens et ne faire que des critiques négatives. Ça plombe la motivation, augmente le niveau de pression et de frustration chez tout le monde. Une autre mauvaise pratique que j'ai vu en entreprise, c'est les feedbacks qui sont faits une fois tous les 36 du mois. Et je crois qu'une des pires, c'est d'ignorer le ressenti de son interlocuteur. Si vous faites un feedback et que vous sentez en face une résistance, c'est souvent lié à des insécurités, à des blessures qui sont activées, et qui vont appeler à des mécanismes de défense automatiques. Pensez que l'autre n'est pas forcément en réaction contre vous, mais contre une situation passée qu'il n'a pas résolue. Donc, on va voir ensemble quelles sont maintenant les bonnes pratiques à mettre en place pour dégommer ces mauvaises pratiques. Déjà, est-ce que vous saviez qu'il y a trois types de feedbacks constructifs ? Le premier, c'est celui qui sert à motiver les troupes, celui que j'appelle le feedback positif. Il renforce votre interlocuteur dans ses croyances positives ou dans ce qu'il est capable de faire. Donc, ça nourrit la confiance et l'estime. Le deuxième type de feedback, c'est celui qui sert à améliorer, celui que j'appelle le feedback constructif. Ce feedback-là, il sert à faire grandir votre interlocuteur pour qu'il puisse se développer et aller plus loin dans son rôle. Et enfin, le dernier type de feedback, celui que j'appelle le feedback de cadrage, il sert à corriger, à recadrer un comportement qui n'est pas totalement ajusté ou adapté à un environnement précis. Alors, quelle est la méthode ? Quelles sont les bonnes pratiques finalement pour faire des super feedbacks ? La première, c'est de créer une bulle de confiance et de générer une empathie bilatérale. C'est-à-dire de vous vers l'autre, mais de l'autre aussi vers vous. Un bon feedback est court et concis. Il va être fait de façon régulière. Pourquoi ? Parce que ça permet une meilleure agilité quand vous avez des retours régulièrement. Un bon feedback est toujours bienveillant. Et on ne parle pas de la fausse bienveillance qui donne des conseils mal placés. Ici, je parle de la vraie bienveillance, avec un esprit d'ouverture, un esprit d'écoute, du respect et de la compréhension. Un bon feedback est systématiquement constructif. C'est-à-dire que vous allez rentrer dans les détails et donner des idées, des axes d'amélioration concrets et applicables. Juste dire à quelqu'un, c'est cool ce que tu fais, il va être content, mais ça ne va pas l'aider plus pour améliorer justement ce qu'il fait. Une autre super bonne pratique quand vous voulez générer du feedback, c'est de poser des questions plutôt que d'imposer votre volonté. Ça responsabilise l'autre et ça l'intègre dans la démarche d'échange. Avant de donner votre feedback, pensez toujours à vous mettre à la place de l'autre, de la personne qui va le recevoir. Et voyez si ce que vous vous apprêtez à formuler sera perçu sans aucun jugement de valeur. Ce n'est pas le cas ? Dans ce cas, c'est l'occasion de retravailler le feedback que vous vous apprêtez à donner. Maintenant qu'on a vu ensemble qu'est-ce qu'était la culture du feedback, toutes les mauvaises pratiques à dégouiller et toutes les bonnes pratiques à implémenter, il est temps que je vous donne ma technique pour faire passer presque n'importe quel feedback positif. Cette technique, elle se base sur la CNV, la communication non violente. Ça permet d'exprimer ses ressentis suite à une situation en proposant une solution, sans faire porter la responsabilité de ce qu'on ressent sur les épaules de l'autre. Ça a l'air d'être une sacrée gymnastique, mais je vous partage tout de suite une formulation que j'adore utiliser, et même dans ma vie perso. Cette phrase, c'est quand il se passe quelque chose, une situation, je me sens, donc là vous mettez votre émotion, votre ressenti, et ce que j'aimerais, c'est, et c'est à ce moment-là que vous mettez, le besoin ou la solution. Penses-tu qu'on puisse trouver une solution ensemble ? Exemple concret. Quand je vois que je n'ai pas de réponse à mon message, c'est la situation, je me sens frustrée et en colère. Ça c'est votre émotion. Et ce que j'aimerais, c'est m'assurer que tu l'as bien reçu et que tu vas y répondre rapidement. Ça c'est mon besoin. Le besoin exprimé, c'est le besoin de sécurité, de reconnaissance. Est-ce que tu penses qu'on peut trouver des solutions ensemble ? Avec cette formulation, vous rappelez un contexte, vous présentez ce que vous avez ressenti suite à cette situation, et vous dites, pour me sentir mieux, j'aurais besoin de ça. Est-ce que tu penses qu'on peut chercher des solutions ensemble ? Je vous recommande de tester cette formulation dès que possible. Franchement, c'est transformateur. Voilà, cet épisode est terminé. On a vu ensemble, qu'est-ce qu'était la culture du feedback ? Quelles sont les mauvaises pratiques autour du feedback à éliminer ? Quels sont les différents types de feedback positifs qui existent ? Comment générer un feedback constructif et positif ? Je vous ai aussi partagé ma technique pour faire passer presque n'importe quel feedback positif. Et j'ai un bonus pour vous. Pour vos collaborateurs, prospects ou clients, vous pouvez mettre en place, dès aujourd'hui, dès cette semaine, un questionnaire anonyme pour recueillir leur feedback. Pourquoi anonyme ? Parce que ça permet souvent plus de liberté dans la prise de parole. On a moins peur d'être jugé. Et vous, est-ce que vous avez l'habitude de faire des feedbacks ? Venez me le dire sous le poste LinkedIn associé à ce podcast. Le lien est dans la description. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite à tous une belle journée, soirée et à très bientôt dans le podcast. Bye ! Cet épisode t'a plu ? Tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Encore merci pour ton écoute. A très vite ! Merci. Merci. Merci.